Selon le dernier rapport du GIEC paru au mois de février 2022, les effets du changement climatique pourraient être plus importants que prévus. Face à cette urgence, la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par des mesures d'atténuation sont bien ancrées dans les esprits. À côté de l'atténuation, il faut s'adapter. L'adaptation, c'est la démarche d'ajustement au changement climatique et à ses effets, pour en réduire notamment les effets préjudiciables. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Par exemple, c'est des investissements qui vont nous permettre d'augmenter la résilience face aux effets du changement climatique. Par exemple, investir dans un système d'alerte précoce ou réduire sa dépendance à des ressources énergétiques impactées par le changement climatique. Malgré l'importance de cette démarche, l'adaptation ne représente aujourd'hui que 7% de la finance climat. L'objectif de cette revue est de mettre en avant les initiatives portées par le secteur privé en faveur de l'adaptation au changement climatique. C'est aussi une réflexion sur les leviers qui permettront de passer à l'échelle en mobilisant davantage de fonds privés. Les enjeux pour le secteur privé sont multiples. Il devient indispensable pour une entreprise d'évaluer les risques climatiques auxquels elle est exposée et d'envisager les mesures permettant de s'y adapter. L'adaptation au changement climatique peut également être une opportunité pour le secteur privé s'il se saisit du sujet. Pour éclairer cette thématique, nous avons souhaité donner la parole à des experts du secteur, think tanks, entrepreneurs, bailleurs de fonds. Le rôle des institutions de financement et du développement pour accompagner cette dynamique est crucial. C'est une priorité stratégique pour Proparco qui encourage ses partenaires à mieux prendre en compte les risques climatiques et soutient l'adaptation en leur apportant des financements. En 2021, Proparco a autorisé 6 projets à co-bénéfice adaptation pour un total de 68 millions d'euros, soit plus du double de l'année précédente et notre mobilisation continuera de se renforcer dans les années à venir.